J'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie dans tous ces moments où je n'étais pas Monsieur Owels. Monsieur Owels, ça fait un petit moment qu'il perd sa vie et son temps. Ça se passe en 2013, ça a commencé en 2013, lorsqu'il a fait un peu de ménage chez lui. C'est à l'heure qu'il tombe sur un disque dur et il se dit « il est vieux, ça va pas me servir à grand chose. » « Ah les poubelles. » Quelqu'un est tombé dessus et depuis la sextape de sa mère tourne sur tous les réseaux. Non, non, c'est faux. Tu perds tellement les gens avec tous les trucs que tu changes. Par contre, le disque dur qu'il a jeté, en se disant que ça n'allait pas lui servir, il avait oublié un truc qu'il n'a pas vu dans le disque dur. C'est qu'il y avait dedans 7500 bitcoins d'une valeur de 587 000 euros. Ah merde. Quand il s'en est rendu compte, il s'est dit « Oh putain de merde ! » et il s'est mis à ratisser la décharge locale de chez lui, à Newport, au Pays de Galles, pour retrouver le disque dur. Une décharge qui fait la taille d'un terrain de football. Bah Inch'Allah, c'est rangé comme il faut, classé et tout quoi. Oui, bah non. Non, c'est un tas de déchets. Le bitcoin, là c'était la valeur en 2013. Oui, donc aujourd'hui... Donc en 2022, le contenu de son disque dur coûte 320 millions d'euros. Et ça fait 9 ans qu'il cherche dans la décharge. Lâche la fergue, ça a fondu. Non mais attends, attends, parce que ça veut dire qu'on stocke des bitcoins sur des disques durs ? Lui, en fait, alors je ne sais pas du tout comment il a fait ça. Je ne comprends rien, mais ça veut dire que tu as un crash disque, tu te fous une balle. Moi, normalement, enfin moi, j'ai un wallet en ligne. Mais peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de wallet en ligne. Et que le mec avait... Je ne sais pas. En tout cas, il cherche toujours. Mais peut-être que vous pouvez trouver avant lui, Badounette. Prenez un billet d'avion et allez lui niquer la gueule. Il va y avoir plein de gens débarquer. Mais en vrai, je pense que le disque dur, tu peux lui faire une rançon. Parce que si ça coûte 320 millions, tu peux lui dire... Garre. Deux millions. Mais oui. Deux millions, sinon t'as pas. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, Badounette. C'est Badnews, Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état d'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Badnews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle aussi qu'on est en vacances, en mode vacances. D'où la chemise de Thomas. Mais aussi le fait que Ariel, Pampoitou, Rob, Cocktail Michel et Friki Woody ne sont pas là. Ils seront là à la rentrée. Donc ne dites pas, la formule a changé, elle est moins bien qu'avant. La formule n'est pas la même parce que c'est l'été, putain. On est déjà bien assez sympa de faire des émissions. Voilà. Au crêpe de chaud. On est le 16 août, putain. T'es même pas là devant l'écran. Je fais que de m'éponger. Voilà. Moi non, il n'y a que le cul qui sue. Et je ne l'éponge pas pendant l'émission. En bref. Marseille. Marseille. Marseille bébé. Marseille. Son vélodrome, son ambiance festive. Ses coups de feu en pleine nuit. Marseille. Marseille, les gens en haut des balcons qui te voient passer et qui te crachent dessus à côté de la gare. Oui, tu l'as fait, je sais, je l'ai vécu. Voilà, j'étais avec ma meuf de l'époque et bim, cracha sur l'épaule. Super, bravo Marseille. Ah putain, normalement c'est des oiseaux qui te chient dessus. Non, là c'est des gens. C'est des gens. Car oui, tout commence par un échange de coups de feu entre la bac, rejointe par la police. Bref, c'est la grosse bagarre, ça tire dans tous les sens et ça finit par s'arrêter. Fort heureusement, le quartier est bouclé par toutes les forces disponibles. Mais c'est vraiment une grosse, grosse opération. Et alors, on se retrouve avec quatre fonctionnaires de la compagnie de sécurité routière aux abords du quartier bouclé qui discute de l'affaire. Moi, je pense que c'est un coup de gargamelle. Non, moi je pense que c'est Jul qui a fait ça. Bref, chacun y va de son petit avis. Et là, Mohamed, 27 ans, arrive. Monsieur, vous pouvez pas rejoindre le quartier, il est bouclé à cause d'une opération de police. Ouais, mais moi je dois passer par là. Non monsieur, parce qu'on va demander de partir parce qu'il y a une opération de police. Moi, je vous emmerde. Je passe et je suis bourré en plus. Et c'est pas des connards comme vous qui vont m'empercher. Et pour bien montrer à quel point Mohamed est déterminé et à quel point il les emmerde, il va utiliser d'une technique de domination utilisée par les aztèques lors d'une grande guerre du mini-golf à Quiberon. Il va sortir sa bite et se mettre à faire la roue sur le sol. Là où il y a encore des douilles qui traînent. Hop, hop. Et il se fait bien sûr maîtriser, non sans mal, et amener au commissariat où il va continuer de mordre et de cracher sur les fonctionnaires de police. Et là, il y a une scène incroyable. Faut imaginer que le mec, il décuve, d'accord, entre temps. Mais bien sûr, il va se retrouver face au juge. Et le juge, il le connaît. Il l'a déjà vu plusieurs fois, le mec. Et donc, le dialogue est le suivant. C'est un vrai plaisir d'avoir à faire avouer, monsieur. Vous savez, j'aime la police. À quel point aime-t-il la police ? Eh bien, au point de sortir son sexe et de faire la roue. Quand tu vois les flics, si vous aimez la police, faites la roue avec la taille. Mettez-vous tout nu et faites la roue. Et les policiers, ils savent. Ah, sympathisant. Ah, idône pour les orphelins de la police, lui. En bref, de Countach et Thomas. Pas toi, a priori. Tu nous as avoué, il n'y a pas longtemps, sans aucune contrainte, que tu aimais beaucoup les voitures. T'as dit, ah oui, j'adore ça, les bagnoles. Ah oui. Tu m'avais un petit deal de faire ça, je crois. Non, non. Ah non ? Tu aimais beaucoup, sans contrainte. D'accord, ok. Est-ce que tu aimes également les assurances ? Bah, pas tellement. Oui, j'adore les assurances. Ah bah, t'es chanceux, Thomas. Car aujourd'hui, on va parler d'assurance de voiture. Ah, t'es deux passions. Réunis, c'est fou. Ça se passe dans le mi-souris. T'adores le mi-souris aussi ? J'adore. Bah ouais, j'ai tous les petits animaux mignons. Deux mi-souris. C'est la moitié de souris. Il n'y a que le cul. Ça commence par une histoire assez glauque. T'adores les histoires glauques. Oui. Mais tu vas voir, il y a un twist. Ça commence par un rapport sexuel dans une voiture. On n'a pas la marque. T'aimerais. Mais supposons que c'est une Twingo américaine. Oui. La voiture pour baiser. Sauf que quelques jours plus tard, la jeune femme qui a baisé dans la voiture avec le monsieur découvre qu'elle est infectée d'un papillomavirus. Elle remonte à la source et la source, c'est la bite du monsieur qui a choisi de ne pas la prévenir. Sympathique. Il aurait pu mettre au moins une capote, mais bon. Dans notre jargon, sur Bad News, on appelle ça un connard. Maintenant, je t'ai dit que c'était une affaire d'assurance. Et tu te dis, où on va ? Oui. Eh bien, l'assureur, GECO, c'est le nom, n'en a rien à foutre que des gens baissent dans une Twingo. Oui. Sauf que l'avocat de la victime, lors du procès, où elle prend le monsieur et dit il m'a refilé une maladie vénérienne et il aurait dû me prévenir. L'avocat dit, la leçon à tirer ici, c'est que les gens doivent élargir la portée de ce qu'est une blessure. La plupart ne pensent pas que contracter cette maladie est une blessure subie dans un véhicule. Et pourtant, c'est bien le cas. Cette dame a eu un accident à l'intérieur de cette voiture. Et de là, l'avocat a attaqué l'assureur. Oui. En demandant un raboursement pour accident de véhicule. C'est vraiment tiré par les cheveux, mais... L'assureur a été attaqué et il a perdu. Ah merde ! L'assureur doit dorénavant verser à la plaignante 5,2 millions de dollars. Pour une MST ? Oui. Elon Musk a réagi sur Twitter en disant, c'est vrai, ses demandes d'indemnisation saugrenues sont en grande partie la cause pour laquelle ses assurances coûtent si cher. Bah oui. C'est fou, Elon Musk, il a du temps. C'est pour ça qu'il veut racheter Twitter. Parce qu'il veut tout le temps tweeter, en fait. Il veut tweeter sans payer ? Sauf qu'en fait, c'est pas que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais lui, il comprend pas les choses gratuites. Oui, parce que pour lui, tout est gratuit. Exactement. En bref. Li Jiaki. C'est un influenceur chinois. 33 millions de followers sur TikTok. C'est beaucoup. Beaucoup, oui. Super star influenceur, surnommé frère rouge à lèvres, depuis qu'il a réussi à vendre 15 000 rouges à lèvres via son réseau. Avec des slogans dessus tels que « Oh my God » ou « Écoutez les filles, 3, 2, 1, achetez ». C'est un autre pays. Ouais. C'est un autre pays. On n'a pas la REF. On n'a pas la REF. Bon. Et c'est un peu le guide de la plateforme de vente Tobao. Voilà. Donc, c'est un influenceur qui est très riche, je pense. Et Jiaki, eh ben, il a disparu. Pouf. En plein live. Depuis, aucune nouvelle. Il était en live. Sur TikTok, on pense, mais on sait pas quel live c'était, si c'était Twitch ou TikTok. Et il présentait un tank en chocolat la veille du 4 juin. Anniversaire de la répression du printemps de Pékin. Par les blindés. Tu te rappelles de ça, le jeune homme devant les blindés, etc. L'armée du peuple Plastien and Men. C'était en 89. Et donc, le 5 juin était prise cette photo. Et lui, dans le live, parle d'un tank en chocolat le jour avant l'anniversaire de cette date. Ouais. Assez tôt, le live est coupé. Lee prévient très vite qu'il y a un problème technique, qu'il sera de retour le lendemain. Il est jamais revenu. Nous sommes en 2022. Internet n'a jamais été aussi rapide. Développé. Accès communication. On parle. La Chine. Qu'est-ce que vous imaginez ? Qu'un mec avec 33 millions d'abonnés... On peut le faire disparaître comme ça. Il disparaît comme ça ? Et que les gens vont faire... OK. Non, on est en 2022, les mecs. Le gâteau a dérangé. C'est ce que tous les gens se sont dit... Oui, de toute évidence. Ça paraît assez clair. Tout le monde s'est mis d'accord là-dessus et en voulant le censurer, en coupant le live et le faire disparaître, il y a eu un effet stressant. Tout le monde, à présent, est au courant qu'il a disparu et pour le gâteau et donc du coup que c'est le gouvernement qui a sûrement agi. Ouais. Rien ne dit qu'il a été tué. Il a été même vu sur une photo récente. Voilà. Mais, il a dû recevoir quelques menaces et le mec a dû sûrement arrêter sa carrière à cause du gouvernement. Un char en chocolat. Hé ! C'est l'été ! Il faut lire sur la plage ! Alors, il y a les deux livres bad news qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant et il y a le livre bad news pour lire en rigolant. Enfin, là, t'es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. En bref, deux pierres trouvés dans l'Est républicain. En bref ! Une bad news très courte mais intense. On n'a pas les noms des protagonistes mais on va les appeler Gaspon et Romouane. Gaspon est un octogénaire qui vit au deuxième étage d'un charmant petit immeuble à Nancy. Il se prépare des crêpes ou il est en train de regarder la télé. Bref, il est en train de faire un truc de vieux ou contempler son chien empaillé. Et il entend frapper à la porte. Mais c'est pas un simple frappage. Non, c'est... Et la porte s'ouvre brusquement. Et là, Romouane hante par effraction. Et là, on sait pas ce qu'il se passe vraiment mais on est à la fin de l'histoire. Romouane s'enfuit. Il ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'il se frappe à la porte, ça rentre chez lui. Le mec fait « Mais vous êtes qui ? » Et là, le mec court et saute par la fenêtre. Et il est mort. C'est vrai que c'est ce qui arrive souvent quand tu sois d'une fenêtre. Alors, il n'est pas mort mais il n'y avait pas de matelas. Il s'est pété les os sans merveille au sto. Donc ça veut dire que ça sonne chez toi. T'ouvres et là, t'as un pélo qui traverse et qui fait « Ah ! » Et toi, t'as rien de temps de comprendre. J'habitais au rez-de-chaussée ! Du coup, je pouvais pas sauter ! On sait pas du tout ce qui s'est passé dans la tête du mec. Aucun... On sait pas. Ah ouais ? C'est hyper curieux. Il a peut-être voulu faire un slam. Non mais ça se trouve il voulait vraiment se succéder et vraiment il habitait tout au rez-de-chaussée. Ouais ! On passe à la bad news perso de Lovekill. Bonjour Déby, bonjour Thomas, surtout Thomas. Mon histoire va te plaire. Ah ! Je suis de la Réunion et pendant une journée assez fatigante au boulot, je rentre chez moi comme d'habitude à moto. À la différence que ce jour-là dans un virage, je suis surpris par un sac de ciment qui s'est éventré sur la route. Bien sûr, impossible de l'éviter. Je perds l'adhérence de ma roue avant et chute à 90 km heure. Je me retrouve sur le côté en glisse sur le goudron avec l'avant-bras bloqué sous la moto. Je sens que ça frotte mais je ne ressens aucune douleur sur le moment et subis le tout. J'ai une impression de glisser très très longtemps. Dès que mon casque a arrêté de frotter le sol, je me lève le plus vite possible pour me mettre sur le bas-côté à l'abri d'un éventuel véhicule qui, sans aucun doute, va doubler très vite. Je regarde mes jambes, mon pantalon est déchiré. J'ai la peau à vif et sanguinolante. Et j'entends une femme me dire « Monsieur, ça va ? » Je ne m'étais même pas rendu compte qu'elle s'était arrêtée à 10 mètres de moi. Arrivée près de moi, elle continue à me demander si ça va. Je me retourne vers elle et tout à coup, j'ai la voix devenir blême. Tourner de l'œil et tomber dans les pommes. Poum ! Elle tombe au sol. Je me penche très vite sur elle pour savoir si elle va bien en criant « Madame ! » Ah, c'est elle qui tourne de l'œil ? Oui. Ah, putain, d'accord. « Monsieur, comment vous allez ? » « Ah, blême ! » Bah, merde ! La pire sauveuse, quoi. C'est au moment de la toucher que je me rends compte que mon bras gauche ne répond pas à mes ordres. Je regarde mon bras et je me rends compte qu'il pendouille et qu'il ne tient plus que par quelques tendons, quelques muscles et artères. Ouais. T'aurais peut-être fait pareil. « Monsieur, vous voulez... » Je réalise que finalement je suis dans un sale étang. Sale état. Pas un sale état. J'ai tout jusque-là. Étrangement, mon attention se porte quand même plus sur la dame qui est maintenant inconsciente. « Eh, madame, réveillez-vous ! » J'entends une voiture s'arrêter à nos côtés et vois un homme courir vers moi et je me dis « Ouf ! Quelqu'un pour nous aider ! » Sauf que l'homme arrive vers moi en criant « Tu vas la lâcher, connard ! » En fait, en arrivant sur les lieux de mon accident, il a cru que la dame était aussi impliquée dans celui-ci et me voyait accroupir sur elle en train de la secouer avec mon bras valide et il a pensé que j'étais en train de l'agresser. Moi, en panique, je continue à la secouer encore plus fort en criant au monsieur que je lui avais rien fait et en criant à la dame « Madame, réveillez-vous ! » « Dites-lui que j'ai rien fait, madame, réveillez-vous ! » Je trouve qu'il a le bras qui pendouille, c'est horrible. « Tout à coup, une énorme douleur me percute comme une énorme vague et je me sens faillir. Je vois tout en blanc les oreilles qui sifflent et puis blackout total. Je me réveille avec un pompier au-dessus de moi qui me fait un maintien de la tête. Tout est flou après ça et je reprends vraiment mes esprits au CHU. Pour la fin heureuse, je n'ai pas perdu mon bras. J'ai reçu la visite de la dame qui était venue à mon secours. Dame qui en même temps a failli me faire passer à tabac par un mec qui s'est arrêté en voiture. Voilà. On espère qu'elle n'est pas retomber dans les pommes. Putain, quelle histoire. Tu imagines, tu te fais fracasser alors que tu as un bras arraché. Ouais, mais maintenant, les gens, ils partent au quart de tour. Il y a un truc un peu flou avec une maman. Bah oui, faut la protéger. On passe à la bagnose du jour par la forge de Ferlune. C'est une bagnose historique, Thomas, qui va parler d'un sous-marin nazi. Le U-1206. Tu l'aimes bien ? C'est un chouette sous-marin, c'est performant. Performant, mais il a une particularité. Oui, il prend l'eau. La mission de ce sous-marin est de rechercher et de détruire les navires américains et britanniques dans l'Atlantique. A priori, c'est ça. C'est peut-être pas lui. Mais en tout cas, c'est un sous-marin, donc ça vous met dans l'ambiance et a priori, il est nazi. Donc, voilà. Il n'y a pas de croix gammées, je te dis. Et donc, effectivement, tu as raison. Il y a une petite particularité à ces sous-marins. C'est que ce sous-marin avait deux têtes. Alors, c'est un terme technique pour dire chiotte. Bah, dites deux chiottes ! Capitaine, je vais à la tête. Et l'une de ces têtes est utilisée pour stocker de la nourriture. Donc, il ne reste qu'une tête dans le sous-marin. Ouais, et du coup, il y en a un qui a eu la chiasse, le chiotte était pris, du coup, il allait aux chiottes où il y avait de la bouffe. Attends, il y a une différence entre les sous-marins britanniques, américains et les sous-marins allemands. Les sous-marins allemands n'ont pas ça va directement dans l'océan. Ok. Ok ? Comme les trains, certains trains à l'époque tombaient sur les rails. Ça permet de gagner de l'espace, mais en échange, bah, tu ne peux pas faire caca sous l'eau parce que la pression sous l'eau est différente. Donc, ça veut dire que c'est un sous-marin où tu peux faire caca que quand le sous-marin il est à la surface. Il est à la surface. Ok. Sinon, tu chies dans des sauts. Le U-1206, lui, il y avait un système pour pouvoir vider les toilettes même sous haute pression. Ouais, pas mal. Donc, une bonne pompe qui... Mais c'était hyper difficile à utiliser. Il y avait des manuels pour expliquer comment faire et des spécialistes de toilettes à bord. Le préposé aux chiottes. Le préposé aux chiottes qui sait comment évacuer le caca quand on est sous l'eau. Je viens de chier. Ah bah, tu sais, j'arrive. Là, c'est le capitaine Schlitt qui commandait un sous-marin pour la première fois qui va être l'élément déclencheur de la bad news. Il va faire sa grosse commission. D'accord ? Et il va se dire Ah, quand même, appelez quelqu'un pour qu'il évacue mon caca. C'est un petit peu la honte. C'est moi le capitaine du bateau. Je fais me débrouiller tout seul. Non, putain ! Il trifouille, il trifouille. Il touche à tous les trucs. Il n'arrive pas à tirer la chasse. Le capitaine du sous-marin. Et donc, il va se résigner et appeler le spécialiste. Le spécialiste arrive et ça donne à peu près ça. Ah, bon spécialiste, capitaine. Félicitations. Vous avez touché à quelque chose ? Non. Non, non, non. C'est fou, le spécialiste. Parfait, il suffit de tourner ce bouton-là et... En avouant pas qu'il avait touché un peu la machinerie, le protocole était biaisé. Une vanne a été ouverte et des flots d'eau et de merde se sont répandus dans le sous-marin. Pire que ça, l'eau de mer se mélange à l'acide de batteries qui sont sous les toilettes et crée un chlore gazeux. Mortel. Schlitt, les pieds dans la merde, est en danger de mort. Donne l'ordre de faire remonter le sous-marin immédiatement. Il remonte à la surface et bien sûr, ils se font repérer par les avions. Bataille. 4 morts chez les nazis et 46 autres membres de l'équipage sont capturés peu de temps après. C'est la fin de la guerre. Donc potentiellement, le caca de Schlitt a sauvé 46 Allemands qui ont survécu et potentiellement tous les équipages qui n'ont pas été attaqués du coup puisque le caca les a fait remonter à la surface. C'est con, ils ont raté des attaques inédites. Par exemple, remplir des torpilles de merde pour les envoyer sur les gens et en chasser l'Angleterre. Mais en tout cas, cette histoire est vraie. Ah oui, parce qu'il y a des problèmes même dans les moments historiques. Des problèmes de caca même quand tu fais la guerre. Voilà. Ouais. Voilà, merci de nous avoir suivis. Cette bad news est terminée. Je vous rappelle qu'on a un Patreon, on a un Tipeee et qu'on est là pendant tout l'été. Voilà, donc rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour une nouvelle bad news. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501